... ICAR, c'est un projet live plus, c'est-à-dire que c'est un projet financé par la Commission européenne que Renault a proposé en 2010. C'est un projet collaboratif qui implique toute une série de sociétés, de PME, d'universités et qui va démontrer tous ensemble que l'on peut recycler et valoriser les véhicules à 95% mais en générant de nouvelles filières et en générant de nouveaux revenus de sorte que les progrès que l'on fait soient pérennes dans le temps. L'Europe a raison de s'intéresser à ce problème puisque dans le futur, les ressources vont venir à manquer. Ce qu'on essaye de faire, c'est de conserver la valeur technique et économique des produits de sorte que l'on puisse boucler au maximum la chaîne de production. C'est-à-dire qu'on peut refaire des produits à partir des anciens produits. C'est le seul moyen de ne pas puiser dans la ressource qui est finie. Aujourd'hui, 29% des matières des véhicules Renault sont issues du recyclage. L'objectif est d'augmenter ce taux de 10% d'ici 2016. L'entreprise MTB est un concepteur de machines et recycleur, prestataire de la boucle courte cuivre du projet. Depuis 3 ans, MTB reçoit des faisceaux cuivre acheminés par Renault. Le premier contact a eu lieu en 2011. Nous arrivions avec une idée qui était celle de pouvoir valoriser des faisceaux de cuivre provenant des véhicules fin de vie. C'est le câblage et ce câblage est entouré par un ensemble de polymères. Il a fallu couper, granuler, séparer. Ce qu'on obtient en fin de process, c'est un fil de cuivre de l'ordre de 99,99% de cuivre. Le recyclage peut se faire de façon infinie. Il y a avant tout une valeur financière, puisque dans un véhicule, on va trouver 2500 euros de matière. Et du coup, on est moins dépendant de la fluctuation des cours, parce qu'on a déjà la matière. On ne repaie pas toute la chaîne de valeur, on ne paye que le travail du recyclage. Dans le projet, Renault et ses partenaires ont travaillé sur le cuivre, la fonte, l'aluminium, les métaux précieux contenus dans les pots catalytiques avec son partenaire Duesman. Mais aussi sur les textiles et le plastique. Dans le projet ECR, nous nous sommes intéressés à plusieurs matières. Matières parce qu'elles sont stratégiques, parce qu'elles étaient mal valorisées dans les véhicules. Nous avons mis beaucoup d'efforts dans le plastique, parce que c'est bien un des enjeux du recyclage des véhicules en fin de vie. Dans un véhicule, on a près de 20% de matière qui est de la matière plastique. Et la plupart de ces plastiques terminent en décharge ou en incinération aujourd'hui. Alors que ce sont des plastiques de haute qualité technique. Un des enjeux sur le site de Sinova, c'est de savoir finalement bien qualifier le plastique et créer des mélanges pour refaire de la matière tout à fait noble, de qualité équivalente à la matière vierge. Réparer et réutiliser les pièces d'occasion, dites pièces de réemploi, est un autre enjeu du projet. Pour cela, Renaud s'est appuyé sur son savoir-faire du site de Choisy-le-Roi. Voilà, donc ici nous sommes dans la zone de réception des organes à rénover. On va traiter chaque année 30 000 moteurs, 20 000 boîtes de vitesse et 16 000 systèmes d'injection. Les deux lignes de démontage servent à démonter les organes pièce à pièce, à écarter les pièces d'usure qui seront systématiquement remplacées par des neuves. Donc on va retrouver donc nos pièces récupérées et expertisées bonnes, complétées de pièces neuves et donc tout va être réassemblé selon un processus identique à l'origine. On va ainsi proposer à nos clients des pièces 30 à 50 % moins chères et en ayant économisé par rapport à l'assemblage d'un oeuf, 80 % d'énergie, plus de 80 % d'eau, de produits chimiques ou de déchets. A choisi, 43 % des composants sont récupérés en échange standard. 48 % hors d'usage sont recyclés dans les fonderies du groupe Renault pour fabriquer de nouveaux organes. Le réemploi est très important dans le projet puisque c'est quand même une source de revenus très importante de la filière. On ne pouvait pas l'ignorer. Cette offre est attendue d'une partie de la clientèle. D'ores et déjà, une partie de la population est très sensible à cette question du réemploi, de la fin du gaspillage en quelque sorte lorsqu'une pièce peut être réutilisée, lorsqu'un véhicule est déjà ancien, pourquoi ne pas le réparer avec une pièce d'occasion ? On est allé plus loin dans ce domaine-là. On a développé une offre de pièces de réemploi pour notre réseau commercial à partir de pièces de carrosserie. Et là, c'est tout à fait innovant. Nous avons été les premiers constructeurs à le faire. Je pense que nous serons suivis d'autres constructeurs dans le domaine. Ce que fait Renault est relativement unique parmi les autres constructeurs. C'est-à-dire ce niveau d'implication dans des installations industrielles en vraie grandeur, dans des flux réels. Nous sommes les seuls à avoir réussi à le faire. Les projets de recyclage en boucle matière et pièces d'ICAR 95 s'appuient sur un partenaire industriel. Indra, spécialiste de la déconstruction des véhicules en fin de vie. 95% des matières y sont valorisées. Indra est l'une des deux filiales communes de Renault et Suez Environnement dans le domaine du recyclage. Elle associe ses deux géants de l'industrie à une galaxie de PME française. Indra est un réseau de 400 petites entreprises réparties sur l'ensemble du territoire et assurant ainsi une collecte à proximité, de proximité, de l'ensemble des véhicules hors d'usage du territoire national. Maintenant, nous sommes dans l'atelier de déconstruction de véhicules hors d'usage. A chaque poste de travail, l'opérateur prend connaissance sur un panel PC des pièces qui seront réemployées. Il en profite également à ce stade-là pour extraire les matières qui correspondent à son poste de travail. Indra et son réseau massifient l'approvisionnement matière auprès de plus de 100 démolisseurs. L'optimisation logistique est un élément clé de la rentabilité des filières mises en place dans le projet. Indra, pour nous, c'est finalement un gisement. Un gisement de matière première que l'on utilise pour injecter dans notre outil de production et puis un gisement de pièces d'occasion que l'on utilise pour de la réparation. Le site de Romorantin est un site qui est particulièrement avancé en matière de déconstruction, en matière de système informatique, de traçabilité, d'optimisation des méthodes, optimisation économique. Néanmoins, nous travaillons avec un tissu de PME qui ne sont pas au même niveau. On apporte les méthodes, on apporte la formation pour qu'il trie mieux, on apporte avec tous les environnements des solutions logistiques, on mutualise, on a un effet d'échelle et là, on passe à des logiques qui sont effectivement de nature industrielle. Dans le cadre d'ICAR 95, Renault et ses partenaires ont également élaboré des matières et produits innovants. Le textile fait partie de ces usages prototypes appelés à se développer. Le textile, c'est le grand oublié de la filière de véhicules en fin de vie. C'est difficile, on a des mélanges de textiles. En revanche, c'est quelque chose qu'on peut relativement bien utiliser sur les nouveaux véhicules pour faire des insonorisants, avec les mélanges de mousse et de textiles. Le travail d'ICAR a été de mettre en collaboration, là encore, des fournisseurs de gisements de textiles, des entreprises qui savent rier ces fibres, les remélanger, pour créer de nouveaux produits tout à fait adaptés au marché pour fabriquer de nouveaux véhicules. En jouant son rôle de démonstrateur industriel, ICAR 95 a permis l'émergence d'un corpus de connaissances techniques et de pratiques industrielles reproductibles. Le volet formation du programme vise à déployer plus largement ces nouvelles compétences sur le sol européen. Ce savoir, cette connaissance que l'on acquiert à travers un projet tel que celui-ci, naturellement, il faut essayer de le plurianiser sur le terrain. Mais on a aussi une obligation de diffuser ce que l'on a appris. Nous le faisons à travers différents moyens. Nous sommes actuellement en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale pour créer des modules de formation qui pourront servir à former d'une part les étudiants, mais également les professeurs, ce qui permet de changer un peu l'image que peut avoir le métier de la déconstruction ou du recyclage actuellement. Ce sont des projets qui ont bon sur toute la ligne. Le bénéfice environnemental est là, indiscutable. Le bénéfice économique, la compétitivité qu'on offre avec ces projets, elle est indiscutable également. L'économie circulaire, c'est du bon sens industriel, c'est du bon sens financier. Tous nos projets ne seront pérennes que justement parce qu'ils sont axés sur cette approche qui est économique et écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada